NADOR, NADOR CETI, NADORCETI.COM Bienvenue dans la session d'Ouatama NADOR et... ... 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 Bruxelles. Mesdames, Messieurs, en nom du service au groupe de l'Organisation Halaouite pour la protection des abogues au Maroc, en nom de l'OAPAM, Sucsion de la dent, en nom du directeur et des enseignants exercants dans cette école et en nom de nos apports Je vous souhaite une très chaleureuse bienvenue dans cet établissement et je vous adresse l'expression de ma gratitude infinie pour ce geste significatif. Si vous êtes ici, c'est parce que vous ressentez de la sympathie et de la compassion pour cette catégorie dans qui est encore dépourvue totalement ou partiellement de la vue. Soyez certains qu'une telle visite leur apporte du réconfort et du soutien moral. Elle nous honore tous et nous gratifie. Encore fois, je vous dis, vous êtes les bienvenus. Allez, merci. 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 kuician işte la me Sawyer sur les lesERG, t'misk, la comfortable mobilité réduite. La femme avec la poussette, ou le monsieur avec la poussette de ses enfants, là aussi il peut être à un moment donné. La personne à mobilité réduite. Donc, il y a des tas d'aménagements qu'on peut faire, mais dans la vie quotidienne, ce qui est important, c'est l'école. Parce que l'école est émancipatrice. Moi, j'ai buenis de nous dire que l'école c'est le passeport pour la liberté. Et pour avoir ce passeport pour la liberté, il faut aller à l'école. Et si aujourd'hui on a beaucoup de places, c'est peut-être insuffisamment d'inscrits, c'est peut-être aussi parce que on doit changer de mentalité. Je suis originaire, vous le savez, on a longuement, et peut-être même trop répété, je vois aussi beaucoup de gens qui pensent qu'être malvoyant, c'est être complètement incapable de suivre un cursus collègue. Or, vous le savez, il y a des avocats, il y a des gens brillants qui sont non-voyants ou malvoyants. Donc, il faut aussi faire un travail de sensibilisation, d'explication, être malvoyant, être non-voyant, ce n'est pas un déclar qui est, qui relève à les jeunes, je vais presque vous dire, qui empêche de faire des études. Ce n'est pas possible. Donc, il faut changer de mentalité à l'extérieur et il faut donner la possibilité aux non-voyants ou malvoyants de suivre des cours. Donc, je dis l'estime de soi est très importante et donc, on collabore ensemble. J'ai bien entendu le message sur les colonies, je pense que c'est très important, les échanges, très important. En Belgique, on développe le handisport, c'est un peu ce que vous faites, le sessi-foot, le handisport, le basket en chaise roulante. Il y a aussi de la natation, il y a une série d'activités sportives qui sont importantes. Nous, notre rêve, mais je sais que c'est votre avis, c'est que la personne non-voyante ou malvoyante, et de manière générale, la personne handicapée ou à mobilité des pays, puisse avoir accès au maximum d'activités que les personnes dites valides ont la possibilité de faire. Je pense, par exemple, aller au cinéma, aller au théâtre, avoir accès à la culture, avoir accès au sport, avoir accès aux loisirs. Tout ça, c'est évidemment important. Donc, nous, modestement, comme je le répète depuis que nous sommes ici, modestement, nous venons simplement apporter notre contribution à côté de ceux qui font déjà du travail. Évidemment, l'OAPAM, mais évidemment aussi, je vois bien, ce qui est fait au niveau du service public. Donc, il est extrêmement important, je crois, qu'on essaie de lui donner nos efforts. En tout cas, c'est l'objectif que nous, on s'est assignés, essayer de travailler ensemble. J'ai demandé qu'on se concentre. Parler avec M. le trésorier général adjoint, lorsqu'on s'est rencontré à Tumala, il y a un double travail à faire. Il y a la canne blanche qu'on a, avec, comment on dit au fond d'arabe ? Il faut que tout le monde comprenne l'importance de cet hasard. Parce qu'en rue, les gens doivent comprendre quand j'ai la canne blanche, je dois faire attention. Et pour la vote ou le malvoyant, ça doit l'aider à se déplacer. Donc, on en a apporté avec nous. Et chaque fois qu'on se déplace, on espère que ça va faire. Je suis dit qu'il n'est ce qu'on veut, c'est qu'à un moment donné, les gens se disent, voilà, il y a des tas de cannes blanches, on ne les avait pas vus. Ils étaient des anonymes. Aujourd'hui, ils sont visibles. C'est une minorité visible. Et on doit faire attention. Dès que je rentre en Bruxelles, je vais vous faire parvenir le guide des pratiques au niveau de l'urbanisme, au niveau de l'architecture. On a fait tout un travail en Belgique qui a été salué. La France s'inspire de ce travail. Ce document est à votre disposition. Je pense qu'il peut être une bonne base pour travailler ici sur le Maroc, notamment dans des régions qui bougent. Comme on disait très justement, on réaménage tout. Il faut toujours penser à ces gens qui sont malvoyants ou en mobilité et qui doivent avoir accès à toutes les infrastructures. Voilà le message que je voulais vous dire pour remercier vraiment du fond du cœur et sincèrement vous exprimer toute ma gratitude pour l'accueil et le temps que vous avez passé avec nous. Nous, on est là aussi pour s'inspirer de vos expériences. Je l'ai dit, c'est dans les 200, 200... J'ai une corbe telle paralysée, donc si je prends pas le micro, vous m'entendrez pas. Tout d'abord, je tenais à vous remercier au nom de Mme Jabbour de votre accueil ici et encore vous transmettre vraiment sa déception de ne pas pouvoir être avec vous. Nous l'avons déposé ici il y a une demi-heure à l'aéroport d'Ordon, parce qu'elle doit entrer en France en politique et je ne vous dis pas, son état émotionnel était très relatif et moi aussi, d'ailleurs. Je suis très émotionnée par cet aspect-là aussi. Alors, Mme Jabbour m'a cherché de transmettre d'abord, comme M. Badrann l'a dit, elle est d'origine américaine. Elle est un homme d'efficacité visuelle et elle a développé en Belgique le service 3M1. C'est un service d'aide qui accompagne les étudiants d'efficacité visuelle dans les études supérieures, universitaires et non-universitaires. Dans cette structure, l'aide est apportée à différents niveaux. Tout d'abord, l'accompagnement pédagogique pour lequel je suis la coordonnatrice générale de l'association. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les jeunes d'efficacité visuelle malvoyants et aveugles peuvent bénéficier d'un accompagnement de 450 heures par an. Ces 450 heures consistent en des sensibilisations au niveau de l'école auprès des enseignants, de la direction, des transcriptions au préal, vraiment tout ce qui est... dans un cadre qu'on va faire aussi avec le ministre de l'Esprit. Avec les rouges, nous sommes arrivés quand même. Il y a des halous. 600, 600, 600, 600. Ils étaient distribués. Le grand-fils, c'était des mousses. C'était des mousses, mais pas de sport. Il y a plusieurs, il y a aussi. C'était un peu dur. Ça a été sorti vers l'autre côté. C'est des couleurs là. La sensation, on le goût, c'est... Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.